Le repas. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les repas sont un moment extrêmement important en France. Nous avons un modèle unique de repas en France, au point que l'UNESCO a hissé notre modèle au patrimoine immatériel de l'humanité. En quoi est-ce que le repas français est spécifique ? Il est spécifique du fait de la synchronisation et du temps passé ensemble. La synchronisation, c'est-à-dire à peu plus de 50% de la population française fait exactement la même chose trois fois par jour. Et du temps passé ensemble, c'est une étude du Monde qui dit que les Français passent 2h22 par jour à table. Et là, je ne parle pas du temps de course et de préparation des repas. Donc, nous mangeons à heure fixe et ça, c'est souvent une source d'étonnement, voire parfois de souffrance pour les personnes étrangères qui, elles, sont plutôt habituées à manger tout simplement quand elles ont faim. Or, ne pas manger avec les autres est mal perçu en France. Car pour nous, le repas est le temps par excellence de la convivialité. La convivialité, c'est un moment où l'on parle, où l'on échange. Et là, il faut aussi savoir qu'en Afrique, par exemple, si vous passez à côté d'une maison où habituellement il y a plein d'enfants et énormément de bruit, si vous passez à ce moment-là et que c'est totalement silencieux, vous pouvez penser qu'ils sont en train de manger. Parler à table en Afrique peut être vécu comme un manque de respect pour la cuisinière, une insulte pour la cuisinière. En Iran, on apprend aux enfants que s'ils parlent pendant qu'ils mangent, le diable va venir se mettre à côté d'eux et manger à leur place et qu'ils ressortiront avec la faim au ventre. En France, nous tolérons aussi assez mal les écarts. Nous sommes assez rigides sur le fait de grignoter entre les repas et d'arriver sans avoir faim, sur le fait aussi d'éventuellement ne pas souhaiter manger du plat principal. Pour les dessins, nous sommes en train de nous assouplir. Chacun peut éventuellement choisir s'il préfère une crème au chocolat ou un yaourt nature. Par contre, si vous ne souhaitez pas manger les plats principaux, souvent vous êtes obligés de vous justifier, d'invoquer des raisons religieuses ou des raisons de régime. Donc pour les personnes étrangères, là aussi, il y a tout un apprentissage à faire, de se régler à notre rythme, de passer du temps dans les repas et d'accepter une nourriture qui est très différente de celle à laquelle ils sont habitués, qui vont de manière très concrète leur poser des problèmes gastriques. Et aussi, je pense que la nourriture est très liée à l'affect à la mère et que ce n'est pas si évident que ça de se plier à une nourriture au quotidien étrangère. Ces moments de convivialité, donc, où l'on parle, peuvent être aussi source, surtout s'il s'agit du soir, de beaucoup de fatigue. Rappelez-vous les fois, peut-être, où vous êtes parti à l'étranger ou à l'occasion de séjour linguistique. Rappelez-vous la fatigue que ça vous occasionnait de parler une autre langue. Et donc, dîner tous les soirs avec d'autres personnes, c'est un temps convivial. C'est aussi un temps de fatigue et je me souviens d'une personne qui avait été hébergée deux ans dans une famille qui sont vraiment devenues des amis, qui disait que parfois, elle aurait tout donné pour échapper à ce fameux repas familial et pour tout simplement aller se reposer. Donc, c'est bien nous qu'on en ait conscience de ça et de décider à l'avance de combien de repas on veut partager, d'être aussi assez compréhensif si, à un moment, la personne n'a pas envie de partager le repas du soir avec nous. Sous-titrage ST' 501